Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Julien Technologies et aujourd'hui on voit ensemble toutes les rumeurs concernant les futurs iPhone. Et oui, j'ai bien dit les futurs iPhone puisqu'il y en aura trois, logiquement, l'iPhone 7S, 7S Plus et bien sûr l'iPhone 8. Concernant l'iPhone 7S et 7S Plus, pas de grandes nouveautés, mis à part une refonte du design, toujours les mêmes tailles, c'est-à-dire 4,7 pouces et 5,5 pouces, mais une nouveauté plus qu'attendue, la recharge s'enfile. Mais c'est du troisième modèle que viendra toutes les nouveautés les plus importantes, l'iPhone 8. Celui que certains appellent déjà iPhone 8 ou iPhone X offrira totalement un design repensé. Excite le design des iPhone 7, Apple préférerait revenir au vert comme sur les iPhone 4 et 4S. Ce nouvel iPhone embarquerait aussi la technologie sans fil et un écran OLED, une technologie qui offrirait de meilleurs taux de contraste et permet d'afficher des couleurs plus vives. L'écran de cet iPhone recouvrirait également la quasi-totalité de la surface de l'appareil. Conséquence, le bouton homme sera amené à disparaître et devrait être remplacé par un bouton sur l'écran. Le capteur d'empreintes digitales Touch ID serait lui aussi directement intégré dans l'écran. Ce nouveau smartphone devrait aussi embarquer une batterie nettement plus importante. Excellente nouvelle si cela venait à se confirmer, l'autonomie des iPhone restant leur principal point faible pour beaucoup d'utilisateurs. Et moi aussi. Mais l'addition devait être salée pour ce nouvel iPhone. Elle pourrait également dépasser les 1000 dollars aux Etats-Unis, donc environ 940 euros. Avec les taxes, on en revient à 1100, 1150 euros. Un prix qui, s'il est important, n'a rien de surprenant puisque c'est du Apple. Annoncé comme particulièrement haut de gamme, l'iPhone 8 serait logiquement plus cher que les modèles actuels qui grimpent déjà jusqu'à 969 dollars, donc environ 1100 euros, pour un iPhone 7 Plus embarquant 256 gigas de stockage. Si Apple respecte bien évidemment son calendrier habituel, ces nouveaux iPhones devraient être présentés lors d'une keynote début du mois de septembre. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je suis éclaté à l'affaire. J'ai vraiment hâte que cet iPhone 8 sorte afin de voir si le rumeur était bien vrai. Pour ma part, je vous laisse débattre dans les commentaires et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à mercredi les amis. Sous-titrage ST' 501